Selon une célèbre citation du physicien Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut les mortis, bienvenue pour ce nouveau cours sur la mécanique dynamique. Aujourd'hui on va parler de transformation énergétique dans les systèmes. Bonne vidéo à tous. Donc on va commencer par une petite partie vocabulaire et donc du coup on va commencer à parler des engrenages qui sont composés de deux parties très importantes. Donc le pignon qui permet de ramener l'énergie par le bras qu'on appelle l'arbre menant. Et vous avez donc la deuxième partie qui est la roue qui permet de transmettre l'énergie grâce à l'arbre mené. Alors une des premières choses que l'on va voir dans notre engrenage, ça va être les nombres de dents qui vont être caractérisés par ce qu'on appelle la lettre Z, le nombre de dents qui va être appelé ZE pour la roue menante, donc les dents de la roue menante, et ZS pour le nombre de dents de la roue menée. Vous pouvez voir apparaître aussi un système sous le format de couronne pignon qui va fonctionner exactement pareil. Et donc du coup voici les composantes au niveau du vocabulaire qu'on va utiliser pour les engrenages. Les plus importants qu'on va utiliser en STI 2D ça va être le diamètre primitif et le pas. Et donc voici une deuxième représentation pour voir apparaître ces informations. Et donc vous allez avoir la première équation qui va apparaître, c'est le rapport de transmission qui est égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, ou le nombre dents d'entrée sur le nombre dents de sortie. Donc la définition de la denture va apparaître à travers une information qui va être le module. Et donc le module est caractérisé par cette équation qui est donc module est égal au diamètre primitif sur le nombre dents. Et donc c'est pour vous donner un exemple, si par exemple vous avez un module que vous utilisez, ça sera toujours le même entre deux roues, donc entre le pignon et la roue vous aurez toujours le même module obligatoirement pour avoir une bonne transmission d'énergie. Et par contre là, imaginons si vous savez que votre nombre de dents c'est 12, et bien vous obtenez votre diamètre primitif grâce à cette équation. Donc le rapport de transmission entre deux roues dentées, et bien il est caractérisé par plusieurs possibilités d'équation. Donc la première et la deuxième c'est les vitesses de rotation, la première c'est par rapport au tour par minute, et la deuxième c'est par rapport au rayon par seconde, donc c'est la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Une autre information très importante au niveau du rapport de transmission, on va l'appeler rapport réducteur à partir du moment où il sera plus petit que 1, et rapport multiplicateur s'il est plus grand que 1. Donc aussi possiblement on peut utiliser du coup les dents, les dents qui vont nous permettre de faire les transmissions en partant du nombre de dents d'entrée sur le nombre de dents de sortie. Le couple, pareillement on va pouvoir utiliser le couple d'entrée sur le couple de sortie, et on va obtenir donc le rapport de transmission, et donc le diamètre est utilisable aussi, et le rayon aussi est utilisable. Alors le rapport de transmission de plusieurs engrenages, il est important à comprendre parce qu'en gros vous avez une équation qui apparaît, qui est sous le format du produit des aides menantes sur le produit des aides menées qui va apparaître. Donc du coup les roues intermédiaires n'apparaissent pas dans le calcul par le biais des manipulations d'équations. Et vous voyez apparaître du coup, là du coup, là vous avez 1, 2, 3, 4, 5 roues sur ce système là, donc avec des pignons fous. Et vous voyez que les 3 pignons intermédiaires n'apparaissent pas du tout dans le calcul des rapports de transmission. Vous allez avoir ce cas là qui va être un peu différent, là vous avez plus de 3 engrenages qui se suivent, c'est ce qui est totalement différent du cas avec les pignons fous. Et là dans ce cas là, vous allez utiliser des équations, systématiquement, des aides menantes sur aides menées, puis des aides menantes sur aides menées, multipliées par aides menées, et ainsi de suite. Et vous obtenez du coup le rapport de réduction finale à la fin. Alors une information qui est très importante à prendre en compte, c'est que le sens de rotation change à chaque contact de roue et de pignon. Alors, pour justement gérer ça sur l'équation, on va utiliser un autre paramètre, donc le rapport de réduction, on va dire que c'est égal au nombre de roues qui sont en contact, moins 1, puissance moins 1, multiplié par le produit des aides des roues menantes sur le produit des aides des roues menées. A savoir que ça marche aussi avec du coup l'ensemble des autres informations, à condition de les mettre au bon endroit. Donc la transmission de rotation et en translation, on va pouvoir utiliser la première chose, ça va être une vis sans fin, qui va entraîner une roue. Alors la particularité de ce système, c'est que ce système, eh bien, ne fonctionne que dans un sens, est que le nombre de filets de la vis sans fin a un impact sur la rotation. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous prenez le petit exemple, vous avez là deux filetages, un filetage rouge et un filetage bleu, donc vous avez une composante de deux filetages, eh bien, votre roue tournera deux fois plus vite parce que vous avez deux filetages de transmission d'énergie. Si vous avez trois filtres de transmission, vous aurez trois vitesses de plus. Donc ça augmente la vitesse finalement de rotation de votre roue. Donc l'autre système qui peut être utilisé dans la rotation-translation, c'est le système de pignon-crémaillère. Donc lui, il est rétroactif, donc on peut l'utiliser dans les deux sens, en rotation et en translation. Et donc l'équation de relation de vitesse, on va l'utiliser dans ce cas-là, ça va être la vitesse linéaire qui est égale à la vitesse angulière multipliée par le rayon pour obtenir du coup la composante entre les deux. L'équation relationnelle de distance va être utilisable aussi dans ce cas-là. Donc là, on va dire la longueur est égale à l'angle multiplié par le rayon. Et donc du coup, on a une équation de transfert aussi qui va apparaître. Donc il y a deux équations qui apparaissent dans ce cas-là. La première, c'est une distance parcourue dans le cas de la translation. Et on fait le nombre de pas multiplié par x. Donc le nombre de x étant le nombre de dents parcourus. Et le pas étant la longueur du pas finalement. Et la rotation parcourue, c'est x, donc la distance parcourue sur le nombre de dents totales multiplié par 360 pour avoir une proportionnalité de la zone de parcours. Alors, au niveau des modifications d'axes de rotation, il existe plusieurs systèmes. Et donc là, vous voyez à peu près, là c'est pour faire une petite synthèse de l'ensemble des systèmes qui puissent exister. Vous avez les systèmes d'engrenage simple, les systèmes d'engrenage hélicoïdo. Alors, il y a une différence entre ces deux types d'engrenage. Le premier est moins utilisé au niveau des bruits parce qu'il entraîne beaucoup de bruit. Le deuxième est moins bon en termes de rendement. Il existe maintenant des systèmes du coup qui coûtent plus cher finalement en termes de fabrication, mais qui permettent justement d'annuler la perte de couple liée à la denture hélicoïdale. mais qui est plus cher parce qu'elle a besoin finalement de deux roues pour fonctionner. C'est le montage en chevron. Vous avez ensuite la possibilité de transférer votre rotation dans un autre sens grâce aux engrenages coniques à dent droite. Vous avez la possibilité de transformer une rotation en une rotation dans un autre sens grâce aux vis sans fin. Vous avez la possibilité de transformer une rotation en translation grâce à un pignon crémaillère. Vous avez plusieurs systèmes qui existent. d'autres plus compliqués, on en parlera peut-être plus tard. Mais en gros, beaucoup de systèmes mécaniques vous permettent de transformer votre système énergétique dans un sens comme dans l'autre. Pour en finir, on va quand même parler d'un cas particulier qui s'appelle le train épicycloïdal. Le train épicycloïdal est caractérisé par sa forme qui le rend très complexe, mais très compacte. En gros, pour réduire la taille d'un système, on peut se passer par le biais d'un train épicycloïdal pour réduire sa taille. Du coup, il est composé principalement de ce qu'on appelle un planétaire au centre. Dans sa partie intermédiaire, de satellite et d'un porte-satellite qui va permettre finalement de faire que les trois roues se suivent et qu'elles n'endommagent rien. Et le dernier qui va être appelé le planétaire 3 ou la couronne extérieure. Et donc du coup, le train épicycloïdal il est caractérisé par le biais que finalement, le nombre de roues ne change rien du tout à sa vitesse de rotation et aux équations qui vont suivre. Et le train épicycloïdal va nous permettre de faire finalement en fonction des blocages des zones des vitesses de rotation différentes. Donc là par exemple, pour le cas où finalement vous bloquez le planétaire 3 donc la couronne extérieure, et bien vous obtenez une équation qui est sur le format du nombre de dents de Z1 donc du planétaire 1 sur le nombre de dents du planétaire 2 plus le nombre de dents du planétaire 3 pour obtenir finalement le transfert de rotation de votre système. Si vous bloquez le planétaire 1 donc le planétaire central vous obtiendrez l'équation sur le format de Z3 sur Z1 plus Z3 et si vous bloquez le port satellite vous obtiendrez Z1 sur Z3. Donc maintenant la représentation sur la chaîne d'énergie donc le rapport de transmission il va apparaître à cet endroit là donc c'est une composante finalement du bloc fonctionnel lui-même et donc pour vous donner un exemple de rouage donc là la vitesse de rotation 1 le couple 1 le moment d'inertie et bien vous permet de faire des rapports de transmission par le biais du rapport de transmission la vitesse de rotation le couple 2 et le moment d'inertie. Donc on a pour le cas de la puissance de sortie est égale au rendement multiplié par la puissance d'entrée on obtient C1ω1 est égale à rendement multiplié par C2ω2 et si vous voulez aller plus loin vous pouvez aussi aller voir donc au niveau de l'énergie l'énergie de sortie est égale au rendement multiplié par l'énergie d'entrée et donc là vous avez l'équation J d'entrée ω1 au carré est égale au rendement multiplié par J2 ω au carré Voilà c'est tout pour le moment on se retrouve bientôt pour une future vidéo c'était Monsieur N Salut